Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir comment tricoter de fausses cotes anglaises. Ce sont des cotes qui présentent ce joli relief à l'endroit et à l'envers. Ce sont tout simplement des cotes 2 par 2, mais qui sont tricotées sur un nombre de mailles impaires. Ce qui fait qu'on a un rang en maille endroit et les rangs entre sont un peu comme un point de riz. C'est-à-dire qu'on a soit une maille envers ou une maille endroit. Pour tricoter ces cotes-là, il faut monter un nombre de mailles multiple de 4 plus 3 mailles. Multiple de 4 parce que ce sont des cotes 2 par 2. On va tricoter tout simplement comme on tricote des cotes normales 2 par 2. La première maille à l'endroit, la deuxième à l'endroit, la troisième à l'envers, la quatrième à l'envers. 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, il nous reste une seule maille. J'ai tricoté 2 mailles en droit. Il me reste une maille que je vais tricoter à l'envers. Je retourne mon tricot et je recommence de la même façon. 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Et là, pareil, je tricote la dernière maille à l'envers. Et voilà, c'est tout. C'est très simple. Et ça donne ce joli effet de relief. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !